bon mais loulou il ya quelques jours semaine je sais plus on avait monté des valises pour une v85 c'est l'avait 85 de camille on avait fait une petite vidéo sur son modèle lui c'était les 30 litres semi rigides et moi là aujourd'hui j'ai reçu les miennes donc moi c'est les la bagagerie sw motel avec la double wp qui est étanche je suis désolé ça circule mais putain il ya un monde c'est dingue donc voilà elles sont c'est des valises souples franchement peut-être elles sont super bien je suis pas content ça faisait un moment j'ai relu qu est bon j'ai déjà monté une platine sur celle là parce qu'aujourd'hui je suis tout seul donc je vois pas filmer monté mais bon je ferai voir après les détails tout à l'heure et franchement putain elles sont super belles donc c'est des 40 litres franchement rien à dire donc là je vais essayer de chez les nouvelles boucles par contre moi qui suis un vrai bric à bras que j'espère que moi ça tiendra je sais pas ça me paraît un petit peu bon c'est fin mais bon c'est pas plus mal ça sera plus souple en tout cas ça se ferme bien là c'est franchement ça c'est bien donc là quand on l'ouvre dedans comme ça là putain c'est pas évident tout seul donc ça s'ouvre comme ça là on a on a l'ouverture ici voilà bah après c'est comme les autres c'est on en roule c'est pareil c'est le même système là donc là il ya une ferme coeur éclair à l'intérieur là comme ça et puis y en a une aussi dans le couvercle voilà ça moi je vais la refermer oh voilà j'ai tout refermé le bazar donc après merde j'ai tout refermé mais je suis pas trop con là putain à l'intérieur je voulais vous faire voir l'intérieur ça craint en fait l'intérieur mais comment je peux pas lever les bras rien putain voilà à l'intérieur bon c'est bien c'est bien ce sac là c'est bien et pas bien parce que voilà c'est bien c'est bien parce que basse à pour ceux qui après ils veulent sortir la sacoche et puis je pense qu'ils vont à l'hôtel ou mettre des trucs dans la tente mais d'un autre côté ça ça bouffe vachement de place ça bouffe vachement de place parce que c'est quand même rigide bon après ça on peut virer l'éclosion là c'est juste scratcher mais voilà moi je vois sur la sur ma brelle là toi elles sont souples comme ça il n'y a rien quoi dedans et tu vois là tu es tout de suite bon c'est mou c'est sûr que ça se tient pas en forme mais là tu mets vachement plus de trucs quoi parce que tu peux gonfler le ça peut gonfler le bazar quoi ouais moi je crois je le mettrais pas et puis bon là dessous après il ya un petit renfort à quatre petits renforts là si tu les poses par terre ou quoi voilà non mais franchement ils sont bien surtout c'est étanche puis bon moi il faut des valises j'en ai besoin voilà allez à tout à l'heure voilà j'ai tout replié le bazar j'ai tout remis dedans donc c'est sûr que là quand il ya la sacoche comme ça dedans le truc là un peu rigide tu vois la sacoche bah elle se tient quoi il n'y a pas de mystère mais bon après moi j'en ai rien à foutre que c'est tout plat quand elles sont vides sont rarement vides voilà voilà puis l'arrière donc qui viendra se clipser sur mes supports en fait je vous parle des valises des valises mais je vous ai encore pas dit pourquoi j'ai pris ces valises parce qu'il ya une nouvelle moto qui va arriver et ça je vous ferai la présentation quand elle arrivera voilà je vous faire voir après tout le bazar démonté en fait quand elles arrivent les sacoches voilà elles sont dans un balai dans un mara une sacoche en tissu quoi tu suis plastifié si vous voulez les ranger parce que ça prenne la poussière et puis voilà donc qu'elles font les six bagues ces modèles là le annuel 27 40 litres quand on resserre les sangles sur les côtés là pour la mincir voilà 27 40 litres voilà et après la platine bah c'est comme celle des six bagues les 30 litres semi-rigide là c'est pareil ça arrive la plaque comme ça les trucs là je sais pas comment ils appellent ça pour l'emboîter et puis la visserie voilà et puis la notice mais franchement c'est un jeu d'enfant faut prendre son temps tranquille mais voilà c'est vrai que c'est super bien expliqué franchement on peut pas se tromper après c'est vrai que chez eux c'est jamais en français mais bon comme camille avait fait là avec son portable bon j'ai essayé mais bon j'ai rien j'ai rien su faire bon allez je vais monter l'autre platine et puis puis voilà après ben voilà quoi après ben je vous ferai voir les supports tiens bon ben voilà les les supports qui vont être montés sur la moto qui va arriver bon après c'est la même cam que pour la guise après c'est bon c'est les fixations voilà qui sont qui sont différentes mais je veux dire autrement c'est le même système voilà pareil bon ben là je vais juste monter les tétons parce que comme je n'ai pas la moto ben voilà allez remonte les tétons maintenant bon les loulous on continue parce que là maintenant on est le lendemain d'hier parce qu'on s'est fait choper par un espèce de grêle aujourd'hui il n'y a plus de traces il n'y a plus rien mais non ça a tout séché parce qu'il fait très chaud mais franchement en 2,2 c'est arrivé donc voilà j'ai fini ce matin enfin j'ai fini ce matin il n'y a pas grand chose qui me vient donc voilà la sacoche elle est finie de monter j'ai monté derrière donc le le support qui viendra sur la moto là voilà vous aimeriez bien savoir ce que c'est comme moto ben vous le saurez quand je l'aurai donc voilà c'est mais franchement là c'est swmotech putain mais c'est quand même vraiment de la cam il y en a qui disent que c'est cher mais bon à un moment donné qu'il faut savoir ce que tu veux aussi si tu veux si tu veux quelque chose de bien ou pas quoi mais franchement je suis super content vraiment en plus elles sont jolies je trouve qu'elles ont là dans ce que je disais hier après là ici on peut les serrer quand ça se plie un petit peu comme ça si on les veut moins large ou il y a un réglage là et puis voilà voilà les loulous bon eh ben allez on se retrouvera à la suite de cette vidéo car j'aurai la moto voilà allez à plus et roulez bien roulez prudemment ciao